Est-ce divin votre délai ? 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 Une semaine après, nous nous rencontrons dans le programme de ce programme sur Spectrum TV. Oui, c'est des choses qui se font toujours dans vos vies. Et c'est notre duty de mettre à l'abri de ceux. Et n'oubliez pas, nous vous remercions chaque semaine, quand il est 6.30, Tuesday, quand il est 9.30, et enfin, on Thursday, quand il est 3.00 p.m. What about starting with this human interest story, which occurred some days ago in Chiang, in the west region of the country? Il s'agit d'un accident de la circulation impliquant deux semi-remorques. Le convoyeur d'un des deux semi-remorques a perdu de sa vie, et ce, du fait des flammes. Rendons-nous à présent en Konsambar. C'est dans le département du Mungo, région du littoral. C'est un corps sans vie d'un enfant de quelques mois seulement qui a été retrouvé sur les berges de la rivière Limétroth aux arrondissements d'un Konsambar premier et deuxième. une affaire scabreuse qui ne se passe point de commentaire. Les populations ont pris d'assaut ces lieux, non sans s'indigner de cet acte qui a suscité la descente sur le site des autorités policières. Selon le personnel de la santé de l'hôpital régional, le Maccabée n'avait que 7 mois de sexe masculin, son cordon ombilical roulait tout le long de son corps. Faudrait-il l'indiquer, cette découverte macabre a été faite par un jeune mécanicien qui s'apprêtait à puiser de l'eau pour une séquence d'arrosage. Notons que les éléments du centre de secours des sapeurs pompiers d'un Konsambar ont remis le corps sans vie du bébé à la municipalité d'un Konsambar premier pour une humation et une enquête a été ouverte afin de pouvoir mettre la main sur l'individu qui a commis cette date jugée cruelle par les populations. Suivons à présent la réaction de quelques rivérins et s'exprime au micro de notre collaborateur Apollinaire Recaminé. « Ça c'est un acte criminel parce que cette courière n'essaie pas vraiment ce qu'elle cherche. Tout ce qu'il y a, c'est pour aller jouer la vie. Et nous, nous condamnons ça. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont en train de dire qu'ils cherchent un enfant de retrait qui n'est pas rien pour en avoir. Mais une fille comme ça vient jeter l'enfant. C'est vraiment des grâces. C'est vraiment des grâces. C'est un acte qui a condamné. Il faut vraiment condamner ça. Et j'espère qu'avec la police qui sont là, avec les enquêtes, je sais qu'ils vont mettre même sur cette personne. Franchement, ce genre de femme, si on pouvait la trouver, c'est qu'on finit une fois avec sa race. Si on porte un enfant jusqu'à 7 à 8 mois, elle va la déposer à la poubelle, ce n'est pas normal. Il faut que les autorités, franchement, prennent les mesures possibles pour ce genre de personnes. Ça, c'est le crime, ça. Si tu as apporté ton enfant, tu gagnes un enfant pendant 9 mois, je ne sais pas si tu fais de l'enfant. Parce qu'on est deux. Et je suis allôée à ça. Bon, là, je ne mange pas de l'enfant. Il n'est pas correct. Il y a un carré, il y a un carré, il y a un carré dans 6 mois. Il y a un carré, il y a un carré, il y a un carré. Il faut être libre depuis qu'il faut au hôpital. Il faut être libre depuis qu'au 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 hôpital. Vraiment, si moi-même, je pouvais trouver la villa, je devais finir avec elle. Ce n'est pas bien. C'est une grande fille, c'est comme ça. Dans le seau. Dans le seau. Ce n'est pas bien. C'est bien préparé. C'est grave. C'est bien préparé. On cherche. On cherche quelque chose. Moi-même, j'ai cherché l'enfant pratiqué. Je n'ai pas pu. Tu dis une mère. Tu dis une mère. Elle a lancé. Elle croit que ça va passer. Il ne pourrait pas tomber son téléphone à l'arrêt. Moi, on va la trouver. Même avec le haut, on va la remarquer. On va la prendre. Je n'ai pas pris jamais d'enfant. Je n'ai pas pris jamais d'enfant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal. Il ne fallait pas déposer dans l'hôpital même pour que même une infirmière prenne cet enfant. Pour aller même dans un infirmière déposer l'enfant. Elle n'a pas le droit de porter une accueillement qui est comme elle-même là, pour jeter. C'est même le garçon qui a mis sa connaissance, eux deux là, ils vont faire comme ça là. Ce sont les enfants et les garçons irresponsables. Ce sont les hommes qui sont les plus gens dans toute cette affaire. La vie est devenue un calvaire pour les populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest du fait de la crise sociopolitique. C'est un secret de police chinelle. La plupart a fui le village pour se réfugier au Nigeria voisin et dans d'autres villes du Cameroun. La peur a gagné du terrain dans ces deux régions. L'équipe de Notre Info a expressément et volontairement effectué une descente à Manfay où plusieurs villages ont été détruits et par conséquent touchés par l'exode. Il s'agit de Nkomebong, Kwakwa, Oyumojok, Akwaya, Ewelé, Osing, Babong et Otu, entre autres. La circulation des hommes est filtrée au quotidien par des hommes en tenue. Une présence militaire qui fait accroître le degré de peur de ces rivérins dont la majorité a tout perdu. Maisons, progénitures, autres biens matériels. Toutefois, les réfugiés qui ont réussi à rester en vie nourrissent de grands espoirs pour que la paix prime sur des actes qui n'honorent pas la patrie et que tout revienne à la normale. Écoutons à présent la réaction de Sa Majesté Ayamba Ita, chef traditionnel de Zoyumojok, un village de la Ronde du Sommon de Manfay dans le département de la Meme, de la Manu plutôt, au micro de Notre Info. Il donne les raisons qui ont amené les villageois à fuir leur village, notamment les jeunes. Nous l'écoutons. Après le 1er octobre, les militaires sont descendus dans nos villages pour la sécurité et vous devez comprendre que nos jeunes, même nos mamans, ne sont pas habitués à voir des militaires partout. Donc, d'un, ils voient tous ces militaires et il y a certaines choses qui s'est passé aussi, selon ce que nous, on nous disait. Dans les postes de contrôle, on a appris qu'il y a nos jeunes qu'on regardait pour voir, il y a les marques dans leur corps, les escarifications. Donc, quand d'autres jeunes, parce que ça fait partie de notre culture, d'avoir toutes les petites escalations sur nous. Donc, quand nos enfants voyaient ça et ils écoutaient, ils comprenaient ça, ça a encore mis la peur. Donc, ça a donc fait que beaucoup de nos jeunes sont partis aux côtés du Nigeria et d'autres sont partis à d'autres régions au Cameroun. Donc, toute cette situation et on écoutait les balles des fusils. Donc, ça a commis la peur et beaucoup de nos jeunes se sont déplacés dans d'autres régions au Cameroun et au Nigeria, comme moi je vous disais. Aujourd'hui, la vie est devenue un véritable calvaire pour ces derniers qui, en plus d'avoir perdu quasiment tout, ne savent plus à quel sens se vouer. Voici à ce propos quelques réactions au micro de l'autre info. La plupart des nos villiers se sont déplacés en peur de des attaques militaires. Ce sont tous des attaques de l'Isleur. Mais nous remercions à Dieu que les choses se sont devenue à normal. Des gens se sont devenue à nos villiers et la vie est devenue à traverser la vie. Nous espérons que dans les années à venir, nos villiers peuvent complètement avoir de la paix et prendre des business de manière qu'ils se sont d'habitude. Je suis allé pour le campagne, je suis allé pour laやって. Je suis allé à Saint-Jean, l'hospital. Ce qui est fait pour vous? Je suis allé pour la ville ? Non, il n'y a pas à l'attre. J'ai l'attre celle-là. Les gens nous ont ? Les gens nous ont violent, ils se sont à l'attre. J'ai eu envie d'entrer pour la paix et le campagne. J'ai eu l'attre, je ne suis allé pour la campagne. Nous jouons carrière tous là pour la maison y a pour la plus haute avec nous on y a quelques 兩 filles quatre pour ends et cinq pour pour les ți on les les v réels Sous-titrage ST' 501 pour le canal est soo vous can't tom again I will come be the house again ma has a bone and ash you need for go see am no nothing so how I turn up son assaddy therefore category now for the way for our will be wrong so go enter for father house from father house bishop semelle bring we for for month a year now for the personnel of the naval station said no to the abusive and this through his collective they have been aware that there are a few days during a movement of war which has unfortunately been a short duration because the movement has been interrupted by a soldat desk deployed on the place of the A cause, à l'aide du gaz lacrymogène, les grévistes seront dispersés. Signalons que ces employés qui n'en sont pas à leur première grève demandent à être réintégrés, tout comme ils exigent le départ immédiat du directeur général et son adjoint, de même que le président du conseil d'administration. Et si nous prenions quelques temps forts, il s'agit d'un spectacle auquel se sont livrés les hommes en tenue. C'est des images qui sont de quelques secondes seulement parce que la prise de vue étant interdite sur le terrain. Éric, allons ensemble. Rendons-nous à présent du côté de Saint-Gaël, c'est entre la ronde du saumon de Douala 2e et Douala 1er, pour indiquer qu'il y a encore quelques semaines, les populations de ce quartier imploraient ciel et terre afin que leur terre ne devienne point une propriété de l'État, quoiqu'il leur était déjà servi une sommation de déguerpi et se moyennant des possibilités d'indemnisation. Aujourd'hui, ces espaces qui étaient encore occupés hier par des habitations ont récemment été rasés par des gros engins au motif d'utilité publique. Et du coup, des voix se sont levées pour condamner cet acte. La plupart de ceux qui se plaignent aujourd'hui, sous le prétexte qu'ils n'ont pas où aller, sont à en croire nos sources, ceux qui avaient refusé un arrangement à l'amiable, à savoir les frais d'indemnité de l'autorité préfectorale. Il est question pour l'autorité suscitée d'ouvrir cette voie pour permettre la fluosité des engins et aussi de créer un starcellement de gros porteurs, notamment ceux en provenance du port autonome de Douala. Les populations en colère ne se gardent pas de s'exprimer au micro de l'autre info. On les écoute. Les populations ont été alertées que le port autonome de Douala accompagné de tout un bataillon de gendarmes, de policiers, de sapeurs-pompiers est venu complètement pour provoquer la destruction de tout ce que vous voyez. Et c'est ainsi que les populations ont alertées. Nous nous sommes déportés sur les lieux demandant justement à ces engins de nous écraser, de nous passer dessus avant de continuer. Avec cette pression, ils ont dû retirer les gendarmes dans les casernes et les engins, ils ont garé quelque part sous prétexte qu'ils allaient revenir. Nous avons été installés ici sous le fond du roi Bel qui a reconnu cet endroit comme sa zone et a fait installer des populations aussi par milliers. Nous vous rappelons que nous sommes plus de 10 000 personnes ici. Le diétaire général du port a convoqué certains membres de nous dans une réunion. Cette réunion-là n'a pas abouti. Nous sommes repartis à la rencontre du préfet, le sous-préfet, le préfet. Tout ce qu'on nous a proféré là-bas c'était des menaces. Et puis comme si on nous jetait en pâture, il a été dit ok voilà on va vous donner 300 000, 200 000, 400 000, 500 000 francs par ici. Mais nous pouvons vous rassurer qu'il y a des gens qui ont des investissements ici de 20 millions, 60 millions. On dit qu'on va donner 500 000 francs aux gens. Il y a de cela, quelques semaines aujourd'hui, ils sont d'abord venus planter les jalons. Soit disant qu'ils sont en train de faire les routes, qu'ils veulent les routes. Et ces jalons qu'ils ont plantés, le métrage de cette route-là est au minimum de 75 mètres de large. Ça veut dire que nous avons compris en quelque sorte qu'ils veulent plutôt la démolition de la population de Sengue. Ils nous ont convoqués à la préfecture, nous sommes partis. Arrivé à la préfecture, ils nous ont tellement influencés là-bas, nous ont menacés, nous n'avons pas de parole, ils nous ont dictés, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là-bas. Nous sommes sortis sans solution. Ils nous ont encore donné une convocation par un intermédiaire d'un individu entre nous, sans venir par eux-mêmes. Nous nous sommes retrouvés à la sous-préfecture, auxquelles ils ont proposé des sommes, vraiment, avec tous les rembalages et tout ce que nous avons fait. Les maisons de premier choix, comme vous parlez de 60 millions, que nous pouvons vous montrer les photos ici présentement, ce sont ces maisons qui avaient droit à 500 000. Et d'autres maisons, comme un peu les deuxièmes choix, sont les 300 000. Et les maisons en carabote sont les 200 000 et 100 000 pour qu'on aille en location avec. Et les restes des gens de terrain nul, ils n'ont même droit à rien. Même ceux qui ont déjà sorti les fondations et rambler, ils n'ont droit à rien. Le problème aujourd'hui qui se pose est celui du port qui pense venir récupérer leurs droits. Parce qu'ils ont été attributaires de ces espaces, disent-ils, depuis 1975, où les populations sont installées avant l'indépendance du Cameroun. Et paradoxalement, ils n'ont jamais fait un moins d'efforts pour rambler. Les populations se sont débrouillées à construire. Parce que le droit au logement est un droit protégé par la Constitution. Nous sommes surpris qu'aujourd'hui, le port dit qu'il veut faire la route. On n'est pas contre la route. Mais c'est la manière avec laquelle ils veulent faire ces routes, parce qu'il y a des espaces libres, où cette route peut passer sans démolir les populations. Notre vie ici n'est pas incompatible au port. Il ne faut pas qu'on nous prête pour des vandales ou pour des apatrides. Nous sommes chez nous au Cameroun. Ce qui m'énerve, c'est que le Sengue est sale. Ce n'est pas propre. Le Sengue, ça, ce n'est pas présentable. On doit ranger le Sengue. Les routes sont gâtées partout. Les maisons tombent même déjà. Et ça, ce n'est pas bien. Le Sengue, on voulait ranger la route. Regarde les poubelles, ce qui est versé partout. Même les égapes, ils ne veulent pas venir prendre les poubelles. Le 2, il y a beaucoup de bandits. Ils viennent pour nous agresser ici, à Sengue, ici. Le 3, la route, ils ne sont pas arrangées. Le 2, il y a souvent même l'eau, c'est le problème à bois même. Ce qui est à Sengue, on veut que vous donnez les chefferies, les bons chefferies, ils ont arrangé la route et ils dégagent les poubelles. Ce qui m'énerve à Sengue, c'est le problème des gens qui veulent dégager les gens-là. Pour que vraiment, nous, nous sommes venus ici pour chercher et nous sommes des pêcheurs. C'est pour cela. Tout simplement, c'est pour cela. Moi, je suis un pêcheur. C'est pour cela que je dis que c'est qui m'énerve. Ce qui m'énerve à Sengue, parce qu'on est au plus de 12 000 personnes ici, à Sengue, mais on veut nous déménager. Avec le moment de la pluie, avec ses enfants, on va nous mettre où ? Ce qui m'énerve à Sengue, c'est parce que l'été nous a oublié de tout ce qu'on voit. Voyons dans le quartier Sengue, l'école, on n'a pas une bonne école. Le récolte et la salité, le Isakam n'arrive pas à Sengue à nous, rendent nettoyables la salité, vous voyez, la boue partout. Et l'école n'est pas aussi bonne parce que nous, il y a les pauvres et les débourrières. Dans le quartier, c'est ça qui m'énerve à Sengue. Oui, c'est ce qui m'énerve à Sengue. Je vois qu'il y a la circulation, la route, on n'arrange pas la route, et puis il n'y a pas de rigoles, l'eau entre partout. Donc même dans les maisons, dans les chambres, l'eau pénètre, on ne voit rien. C'est pour ça que ça m'énerve à Sengue. Et encore, on est ici dans Douala, à 0 m de Bonanjo, et encore Douala 1. On voit seulement, quand quelqu'un arrive, tu n'arrives même pas, même si tu as ta moto, tu n'arrives même pas à mettre, suffisamment trois vitesses pour filer avec la moto. Tu vois tout le train. L'école primaire est loin en ville. Donc quand les enfants vont là-bas, les enfants ont souvent beaucoup les accidents. Comme c'est un peu loin du quartier, oui, ça m'énerve. Il y a aussi le port qui passe autant à déranger la population ici, en l'occurrence. Ils nous ont empêché d'accéder au village par taxi en installant une guérie de gendarmerie en route, qui empêche que tous les véhicules de couleur jaune dans le taxi ne puissent pas accéder au village de Sengue. Ça empêche que lorsqu'une femme, par exemple, est enceinte et qu'elle doit mettre son enfant au monde, on a des difficultés pour l'amener à l'hôpital qui est le plus proche, le plus approprié, qui est l'hôpital de la Garnison Militaire. Voilà qui met un terme à cet autre numéro. On se rappelle que nous sommes en 2018 et j'imagine que cette année a commencé sous de bons auspices pour la plupart d'entre vous. Et si ce n'est pas le cas, ne vous fatiguez pas d'adresser vos prières à l'omnipotent qui est toujours à l'écoute de ses enfants. Il faut prier, prier, puisque l'Éternel ne prend point plaisir à voir ses enfants souffrir. Car un jour, vous obtiendrez ce dont vous avez longtemps rêvé. On se retrouve donc samedi prochain, nous serons partis sans toutefois remercier Stéphane Tchapchette et Zipière, qui étaient donc là pour que cette émission vous soit donnée en temps réel. On pense également à l'équipe de montage qui est toujours bien en place, Solange et Na, Gladine Kamini et Abba Zolo. Ce fut un plaisir mesdames et messieurs, on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, au revoir. S.TV, votre télé. S.TV, votre télé. S.TV, votre télé. S.TV, votre télé.